Une série d'incendies dans les régions du Bafim et du Ton qui a fait des morts et de nombreux dégâts dans la zone ouest de la côte d'Ivoire, ce mois de février. Pour apporter la compassion du gouvernement aux familles sinistrées des incendies de Manne et de Souch-Vecan, une délégation gouvernementale s'est rendue dans les dites localités les vendredis 18 et samedi 19 février 2022. Les parents des victimes décédées ont reçu chacun une enveloppe de 1 million FCFA pour les aider dans l'organisation des obsèques. Quant aux blessés, ils ont bénéficié d'un appui total de plus de 2 millions FCFA. Un acte fortement salué par les populations au nom des populations de Manne, le premier magistrat de la ville, Aboubakar Fofana, a remercié toute la délégation gouvernementale pour leur promptitude et pour le geste de solidarité fait à l'endroit des victimes. Le président de la République, Alassane Ouattara, apporte son soutien à tous les Ivoiriens, partout où ils se trouvent et sans distinction suite à la visite des blessés internés au Centre Hospitalier Régional, CHR, de Manne. Les membres du gouvernement ont fait le tour de la ville pour visiter et consoler les sept familles endayées. Lire aussi incendie à Manne et à Waninou, une délégation gouvernementale visite les familles sinistrées, le message aux populations de l'Ouest Ernest Tokpa, parent de l'une des victimes décédées a témoigné sa reconnaissance au gouvernement. En voyant cette délégation ministérielle, nous nous rendons compte que la Côte d'Ivoire ne se limite pas seulement qu'à Abidjan. Le président de la République apporte son soutien à tous les Ivoiriens, partout où ils se trouvent et sans distinction. Nous lui en sommes énormément reconnaissants, a-t-il confié. Organisation d'une marche blanche en mémoire des personnes décédées dans ce tragique incendie, une marche blanche est prévue par les organisations de jeunesse de Manne. Quelques heures avant la visite à Manne, le vendredi 18 février 2022, la solidarité du gouvernement a été exprimée à l'endroit de 21 autres familles sinistrées dans la localité de Souchbécan, dans le département de Waninou. Alidio Mandé, un jeune du village, a expliqué les actions menées pour circonscrire l'incendie. Ici, nous avons fait appel au village voisin. On a fait un travail à la chaîne. Les jeunes étaient sur les cases pour mouiller la paille et c'est grâce à ces efforts que tout le village n'a pas brûlé, a confié Diomandé. Lire aussi Waninou baroblique après l'incendie d'un village par un autre, les positions se radicalisent. L'incendie parti d'un feu de brousse le 9 février 2022, a appris Diomandé, a détruit 17 habitations et 8 plantations. Les populations de Souchbécan sont solidaires. Les familles ont reçu de la part du ministère de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté, une assistance en vivres et non-vivres et un appui financier d'une valeur de 6 millions FCFA. Nous avons été mandatés par Madame le ministre de la Solidarité et de la Lutte contre la Pauvreté. Nous irons lui dire que les populations de Souchbécan sont solidaires, mais avant, en son nom, nous saluons toutes ces personnes qui ont donné de leur force, de leur temps et de leurs moyens pour soulager tous ceux qui ont perdu des biens dans ce feu, a soutenu Marlène Dogbo, directrice de cabinet, chef de la délégation du ministère à Souchbécan.